Goumets Sucrés Goumets Sucrés Bonsoir chers testificateurs, je suis la seule l'autre de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Goumets Sucrés. Avec l'émission Goumets Sucrés, il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas dire parce que je suis jeune, je suis vieille. L'amour de Goumets là. Même à un an tu peux avoir le Goumets. Parce qu'on est nés avec ça. Quand on aime, on est obligé d'avoir le Goumets. Quand tu n'aimes plus, la personne ne t'aime plus, tu es obligé d'avoir le Goumets. Donc avec la seule l'autre de tout le pleut, unique à son genre, tous ceux qui ont le Goumets, la porte ouverte à Yvoire TV Musique, tapez seulement chaque soir le 209 avec le Goumets Sucrés. La seule l'autre va vous donner des conseils. Comment il faut rentrer, comment il ne faut pas rentrer. Et ça tombe bien. Ce soir, combien de temps aujourd'hui je suis à la recherche d'un artiste, un artiste qui fait le Zougou. Vraiment, ton nom déjà va avec ta personne. Parce qu'on parle de la joie, on parle d'amour. Donc on soit les bienvenus. Ici, on est avec... Chez moi ici, il faut être à Rélas. Ton Goumets, il faut expliquer. Celui qui est aussi à côté, dehors, là-bas, il va comprendre aussi ce que j'ai écouté. Le fois à la télé, ça peut lui donner aussi des conseils. Donc vraiment, bonne arrivée. Merci beaucoup, maman. Alors, je me présente, c'est Ibé Lajoie, artiste au Zougou. Voilà, je vais expliquer un peu mon gourmand, mon vécu. J'étais d'abord aventurier. Mais avant de partir à l'aventure, j'étais élève. Je partais à l'école et j'avais une petite amie. Voilà, une petite chérie avec qui j'étais rentré ensemble. À quel âge comme ça tu avais un ami, là ? Bon, j'avais 22 ans. À 22 ans, tu avais déjà une petite amie. Mes parents souffrent pour payer votre école. Vous, c'est l'affaire de cuir qui vous importe. À 22 ans déjà, toi, à ton âge déjà, 22 ans déjà, tu avais déjà une amie. Vas-y, c'est bien. Ok. Donc, par la force des choses, j'ai voulu essayer un peu l'aventure. Je suis parti en Guinée-Équatoriale. Et de là-bas, comme c'est une amie, on était ensemble, bon, je l'aidais, en tout cas financièrement. Voilà, c'est-à-dire, ses études, en tout cas. Ses petits besoins, je le faisais. Mais tu as l'affaire, tu sois avec qui allait faire à ta place. C'est pas là, tu es le moins. Bon, voilà. Et quand j'étais là-bas, je venais parfois chaque un an ou deux ans. Mais quand je viens, c'est juste pour un mois. Oui. Mais la fille, apparemment, elle était en relation avec quelqu'un, en fait. Mais quand je viens, les un mois que je passe, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fini mes un mois, je me retourne. Quand je me retourne, c'est toujours la même chose. Je reviens. Mais mes amis, s'ils me disent, mais ta chérie, vraiment, elle est avec quelqu'un. Je dis, non, mais quand je viens, moi, je... Tes amis qui te disent quoi ? Qui me disent que ma chérie est en relation avec quelqu'un. Quand tu partais vers la fille, là, tu es parti avec tes amis là-bas ? Non, je suis parti sur le même. Mes amis, ce sont mes yeux, puisque moi, je ne suis pas là. Dans l'amour, il ne doit pas avoir trop de protégés, de supportés. Oui, mais en vrai, il me disait, mais moi, je ne le prenais pas en considération aussi. J'ai dit non, parce que quand je viens, je ne le constate pas. Voilà, je peux le dire ainsi. Parce que quand je viens, elle est tout le temps avec moi, en tout cas, on passe du bon temps. Tout le monde, un mois, mon séjour, jusqu'à ce que je me retourne. Donc bon, je l'ai aidé, là, ils sont bacs. Elle a même... Ils sont... J'ai aidé que celle-là, son concours d'infinière. Et c'est là, j'ai dit, bon, ok. J'ai un ami qui m'a dit, cette histoire-là, ça commence par juger. Depuis 2012, je le dis, 2012 jusqu'en 2020. Disons, c'est 2019 d'abord. La fille essaie de lui proposer quelque chose. Et voici vraiment, elle va accepter. J'ai dit, bon, ma chérie. Bon, je suis d'accord avec toi. Et quand tu quittes Abidjan, pour aller dans ton aventure d'après toi-même, tu fais combien de temps pour revenir ici ? Bon, je fais un an, deux ans avant de revenir. Pour venir en Côte d'Ivoire ici. Et la fille vivait où ? La fille vivait en famille. Elle vivait dans sa famille. Et pendant les deux ans, toi, tu ne me voules pas là-bas ? Non, mais je te demande, tu laisses enfants déjà pendant deux ans, toi, tu ne me voules pas où tu es là-bas ? Ou bien, pour toi, il y a un compteur dessus. Tu la laisses dessus, tu le trouves. Ou bien, en partant, tu la moules pour deux ans, non ? Et puis, tu t'en vas. Non, mais ce n'est pas la peine de rire, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise. On est tous humain, il faut qu'on soit clair. Tu me laisses pendant, tu viens, tu me laisses deux ans. Ça fait 24 mois, tu me laisses là. Toi, tu t'as en fait à voir à Dougou là-bas. Et après, tu viens, tu te plains que tu as fait un à tous ces temps. Donc, en partant, tu fais un Bougousien de deux ans. Là, au moins, on peut t'attendre parce que ça fait deux ans d'émotion. Non, mais là, le problème, c'est que le problème n'est pas au niveau de la trompé. Le problème est que la fille est avec quelqu'un, je peux comprendre, mais jusqu'à tomber enceinte de la personne et dire qu'elle n'avait plus de mort. Après, toutes ces sacrifices que moi, j'ai fait, elle t'a loupé. Si tu l'avais enceintée pour aller, elle n'avait pas de problème. Elle t'a loupé même. Moi, je te dis en direct, elle t'a loupé. Parce qu'elle est tombée enceinte. Non, elle avait moué avec quelqu'un qui s'est tombée enceinte. Si tu l'avais moué ou bien tu l'a enceintée pour partir. Là, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es là, tu laisses un truc au frère comme ça. Toi, tu as bien des ans, elle a dû être un peu quelqu'un. Monsieur, bravo à toi, tu as moué ça bien. Il n'y a pas quelqu'un. Tu as moué ça. Tu parles de quoi ? Vous pensez, on prenait les gens pour ça. Nous tous, on est passé par la jeunesse. Il n'y a pas une personne qui est neuf vieille. Ce que toi, tu dis, est-ce que tu t'entends parler ? Tu dis carrément que oui, quand je viens, elle est bien avec moi. Mes amis, tes mêmes amis, elle peut lui botter le coup pour dire, mon gars, ma fille, ma copine, ça t'arrange pas, il faut te mettre à côté. Vous êtes à cause, vous parlez de la vie, vous pensez que les vieilles la parlent trop, les vieilles sont... Mais c'est le conseil de la vie qu'on vous donne. Mais maman, la promotion que moi, je l'ai faite, à la dernière promotion, je lui ai dit, ok, bébé, plus qu'actuellement, tu as déjà eu ton bac, maintenant, ok, ton concours et tout. Moi, sincèrement, je suis de nos côtés, je me débrouille. Je veux que tu viennes près de moi. Ça, c'est qu'un homme peut faire, ça, c'est déjà... Mais là, elle était déjà enceinte. Comment ? Elle était déjà enceinte. Celle-là, maintenant, oui, en son mari, elle était déjà enceinte. Tout ce temps, tu couches avec elle, tu n'as pas su que d'être enceinte ? Moi, non. Parce que moi, quand je suis venu, ça faisait déjà un an. Et c'est au téléphone de ma fille, je lui ai dit, ça, au fait. Je veux que moi, tu me rejoignes où je suis. Ah, tu prends les gens pour ça, ça fait rien bien ici. Attends, tu te prends pour qui maman. Je suis avec quelques moments. Mais tu avais qu'une personne pour lui, pour qu'elle se déplace par l'être jeune là-bas, tu avais envie de lui parler au téléphone ? Non, non, non. On pourrait venir quand même par exemple pour lui, ah, il faut t'apprêter, cette année, il faut qu'on rentre ensemble. C'est ce que j'ai fait, bon, c'est la manière, c'est la manière, sinon. C'est ce que j'ai fait. Non, tu viens de me parler du téléphone, tu dis, quand tu étais au téléphone, tu lui as dit non. Avec elle. Avec elle, le téléphone. Il faut qu'on échange. Non, c'est une question de téléphonia. On te fout de moi, hein. Toi, tu te prends pour qui ? Une personne que tu as vécu avec, elle, tu vis sur le téléphone. Non, c'est au téléphone, toi, tu l'as mou. Hein, c'est parce que tu n'es pas fou qu'on l'enseigne. On l'enseigne, bravo mon fils. Le couillement est très bon. Tu as un couillement à terre. Du n'importe quoi. Vous laissez en fond des gens pendant deux ans. Et puis tu vas te dire non, parce que mes amis m'ont dit, vos histoires des amis, là, c'est les mêmes amis, là, mais qui l'ont poussé pour dire, il faut aller faire. Parce que moi-même, moi-même, vieille femme, un vieil papa me dit, il faut m'attendre. Il n'a pas cœur. Il va t'attendre deux ans. Parfait, c'est ton cuir. Chacun a son cuir, chacun a ses clés. Il voulait essayer de bien faire les choses, là, mais... En faisant deux ans de... Sans cuirier. Il fallait me chercher. Si ça va, là, tu me rejoins. C'était mon planning, au fait. Si tu veux vraiment te retrouver, que tu l'aimes bien, elle pourrait rester dans ta cité, dans ton coin, là-bas. Puis tu trouves une petite chambre. Elle est là. Quand on aime une personne, on la déplace. Vos-y, vos-y, vos-y. Elle va à l'école, là. Si elle a fait un an. L'année prochaine, tu peux dire, bon, moi, je t'emmène où je suis. C'est ça ? Là-bas, c'est un pays espagnol. Elle parle de continuité de ses études, là-bas. Ah, ah. Donc, c'est un cuirier, moi, le Côte d'Ivoire, seulement, ça ne bouge pas. Non, c'est pourquoi je dis... Je suis venu... Pardon. J'ai croisé avec elle. Pour qu'elle puisse me rejoindre, puisse... Mais quand tu as croisé avec elle, elle a dit quoi ? C'est là que maintenant, elle me dit, elle ne peut pas. Je dis, mais pourquoi ? Elle a insisté qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Et après, elle me cache le papo. Non, vraiment, je suis désolé, mais je suis avec quelqu'un. Et d'ailleurs, je suis enceinte. J'ai dit, mais comment ça ? Depuis toutes ces années, pour tout ce que j'ai fait pour toi, payer tes études jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que tu as aujourd'hui, en tout cas, un boulot, t'es fini, c'est ce que c'est... Quand tu peux être, je disais, toi, mais tu faisais quoi ? Moi, je travaille... Quand tu travailles, tu as commencé à travailler à quel âge ? À l'aventure. C'est à l'aventure que tu as travaillé ? Oui. Je suis d'abord plombier, mais aussi artiste. D'accord. C'est bon. Mais il faut que... C'est bien beau, hein ? On parle de la télé, c'est bien beau dans la télévision, mais la réalité, il faut qu'on le dise, pour que certaines personnes, après toi, qui comprennent, pour dire pourquoi... Parce que quand tu es une grande mère, tu donnes des conseils, il faut donner des conseils en général. Il ne faut pas faire semblant, parce que c'est mon fils. Moi, je ne suis pas d'enfant d'enfant. À ma télévision, je ne prends pas de grossesse. J'appartiens à tout le monde. Mais mes enfants en ont besoin. Ils me connaissent quand l'autre de compte, je lui dis, ce n'est pas parce que c'est enfant de quelqu'un, parce que tu es mon pauvre-fils, donc moi, je supporte la réalité. Ce que tu viens de lui dire, tu as bien commencé. D'abord, un enfant à l'âge de 22 ans qui allait se chercher jusqu'à payer. Tu avais tellement que le mourir de la fille était bien. Les deux m'ont payé ses coûts. C'était quelle femme qui te plaisait ? Tu aimais quoi ? Le pire pour bien, comment elle s'assurer sur toi ? Tu aimais quoi ? La mère, nous sommes les gens du Déboukéhi. C'est l'ancien temps, ça. C'est la phase de mon père, ça. Déboukéhi. Ça, c'est la phase de 1945, ça. En ton âge, il a Déboukéhi. Mais où tu as rêvé ça ? Déboukéhi, vrai vrai. En ton âge jeune comme ça, Déboukéhi. Tes amis font des petits pipes, on laisse les amis, on prend les tescules. Toi, c'est Déboukéhi. Tu es enfant d'un vieux bien quoi. C'est carrément. Les gens l'ont laissé là-bas, qu'elle allait là-bas. On Déboukéhi la forêt ici. Moi, mes vieilles, on ne peut plus me prendre Déboukéhi. Déboukéhi. Ça, c'est l'ancien temps où on fabrique un manioc brisé. Déboukéhi. Quand on quitte aux gens, rapidement, le vieux te prend Déboukéhi, entre les maniocs, là, tu veux rentrer. Bien, ici, Déboukéhi encore. Attends, hein. Carrément, carré, rire, rire. Bon, d'accord. Je suis d'accord. Nous avons joué un peu la galerie. Mais on profite pour vous dire que, mon fils, rien n'est tard. Si la dame, la jeune fille, avoue, elle va revenir. On peut même faire 10 enfants, quitter un homme, faire 10 enfants, puis revenir. Puis la personne fait comme si rien ne s'est passé. Mais ce qui t'a marqué, c'est qu'à l'âge de... Tu es très jeune, tu as un plombier, tu as pu économiser, pour montrer l'amour à la jeune fille, pour dire que tu l'aimais naturellement. Est-ce que tu vois ? Bien, tu avais tes morts en Guinée, là-bas. Mais ton idée était fauchement sur ce qui était là. Parce que quand l'homme l'aime, il l'aime naturellement. L'homme ne fait pas du semblant. Quand il veut, il veut. C'est à les autres qui disent, il faut faire, tu vas descendre, c'est qu'il est un pas. Sinon, quand une femme t'aime, elle ne peut pas toucher. Moi, j'ai peu de neuf, je me dis, toi, au feu. J'ai aimé n'en courir, je n'ai jamais touché jusqu'à elle est mort. Je ne connais pas ça. Parce que son amour me suffisait. Parce que je me dis que, bon, aller sortir encore quelqu'un. Non, ça, je n'ai pas. J'ai tous les caractères, les sales caractères du monde entier. Mais les tricheries de femmes, de femmes dans son foyer, qui t'es allé dans l'autre foyer, ou bien pour faire les morts ou pas rentrer chez toi, le vacille qui est couché. Je n'ai pas connu ça. Parce que c'était mon genre de personne. Ils n'ont couru et moi. Vraiment, on m'appelait dans mon dialogue. C'était mon genre. La manière que je parle comme ça à la télé, même à la maison partout. Moi, je n'ai pas frangé, je suis née comme ça. Quelqu'un qui dit à son beau-parent, ah, il faut me citer le vieux. Il est là, nous, on va aller moubou. Et puis le vieux dit, oh, on est mort, femme là, elle est venue aujourd'hui, encore femme là, elle ne sommeille, elle ne cache pas. Quand on fait l'amour, mais l'amour, c'est délire. Quand on a envie, il ne faut pas cacher. C'est encore du vrai. Si on dit, fermez la porte, si tu as bien mis croissier, pousser la table derrière la porte là. Mais chez les Européens, même aujourd'hui, il peut se faire l'amour. Plainement, on peut se faire l'amour. Mais c'est encore du vrai, si souvent même, on éteint la lumière. Souvent, on dit, les gens essayent, viens, on ne veut pas qu'on t'a passé, je m'avais fait l'amour avec ta femme. Mais en France, ce n'est pas ça. C'est l'amour, c'est relax. On doit faire partout. Et tout ce que je peux te dire, ce soir, à mon émission, il faut retenir ça. Il faut dire, ah, ma mère m'a parlé. Les histoires d'amis, mes amis qui étaient dedans, mes enfants, il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, on te voit, quand tu t'envoies, tu viens, tu lui envoies des cadeaux, vous entendez, ça les éneve. Il y a des jeunes qui sont, depuis, il y en a, mais ils n'ont jamais eu poils de femme. Il y en a, mais ils n'ont jamais eu poils de femme. Quand tu vois un jeune qui vend poulet, c'est qu'il a envie de jouer avec poils de femme. Parce qu'il a oublié de jouer toujours avec poils de femme. Parce qu'il ne gagne pas poils. Donc, il a oublié de goyer poulet pour nettoyer les poils. Pour toucher au moins, ce qu'on appelle cheveux. Ou bien, tu vois, les jeunes qui traissent, celles qui ont envie de toucher poils de femme. Un homme qui traisse, il est toujours dans les mèches, il ne gagne pas poils. Il ne peut pas violer, donc il est obligé de suivre la voie normale pour qu'il va retrouver aussi une personne. Il faut quitter d'en faire des copines. Mon ami m'a dit, c'est comme ça. C'est d'en dire, je dis qu'il t'a mis dans les problèmes. Parce que si toi-même, tu l'avais écouté couramment, elle n'allait pas se jeter dans les trucs. À un moment donné, il te parle là. Il parle aussi à la fille comme ça. Toi-même, tu es bête. Tu es là deux ans. Vous êtes tous jeunes. Tu vas l'attendre. Quand tu avais 22 ans, elle avait 18 ans. Tu vas l'attendre comme ça. Pourtant, un homme qui souffre pour une femme, c'est parce qu'il aime. Effectivement. C'est parce que si tu ne l'aimais pas, tu n'allais pas mettre tout ton fond. Et aussi aujourd'hui, tu es venu à l'antenne, à l'émission « Goulet sucré, je suis la seule lors de tout le pleu. » J'espère que ça va te donner encore des conseils. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, je suis le concepteur d'une chanson qu'on appelle le donnant-donnant. Le goulet est tellement fatigué. Aujourd'hui, moi, je fais en donnant-donnant. C'est-à-dire donnant-donnant ? C'est-à-dire moi, je ne suis pas Papa Noël. C'est lui qui donne le cadeau à l'entendre et tout. Je te donne, tu me donnes. Ça veut dire avant de plier ? Non, pas seulement en ce sens-là. Si tu ne veux pas faire du sérieux avec moi, on fait en donnant-donnant et on se libère. Chacun pense à vous. Non, mais là, tu ne pourras jamais avoir ce que tu as tu as fatigué. j'ai su tout le monde. Peut-être Dieu peut t'envoyer la personne que tu veux qui va te comprendre. Tu as dit comme déjà, ta tête est déjà marquée. Pour lui, comment t'as fatigué ? Aujourd'hui, tu n'as plus confiance aux filles. Tu croises une fille aujourd'hui, tu parles de faire ta chanson donnant-donnant. La chanson, même que j'ai faite, elle est faite encore d'un autre. Bon, ça, ce n'est pas un gouvernement attaqué tel, mais nous sommes en période des fêtes. Une fille avec qui aussi je voulais en tout cas vraiment faire quelque chose. je paye les habits, je paye mes chumets, l'argent et tout. Mais comment tu es bien et tu ne prends pas la vieille aussi ? C'est la jeune financement. Je paye tout. Le jour de la fête, on va sortir. On met tout. C'est pour ça que je dis, la seule loi. Je dis et puis je signe. Vous là, les filles là, la fête est arrivée. On est dans une nouvelle année. Bonne fête, bonne heureuse année à tous et à tous. Tous ceux qui ont eu des problèmes l'année passée, que cette année, ça se fait une lumière pour vous. Et c'est une bénédiction de toutes les mères. La maman est unie. Il n'y a pas à faire les deux, Djula, Bukinabe, Aoucha, Maman est maman. Maman est maman. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, quand tu ne veux pas d'une personne, ça c'est à dire de prendre quelque chose de lui. Tu ne l'aimes pas, il faut lui dire la vérité. Alors là, toutes les filles là, elles sont sérieuses. Tu ne l'as pas, maman, chérie, j'ai compris. Maman, je ne peux pas me faire. C'est les égnambres, les coupures de route là, les escrocs là, c'est les petites filles là. Elles sont très dangereuses. Tu les vois, tu penses que c'est les grandes marques, chères, chères. Il y en a maintenant, même pas d'ortoir, elles tombent dans les maquis. Mais le matin, elles vont vers ce publicat. L'heure de vers ce publicat, c'est tellement bon que pour l'heure de ta maison. Elles vont se mettre, même là, tu la vois, on dirait cirelles. C'est quelqu'un comme ça, il y a quelqu'un qui veut chérer, il met la 400 000. Pourtant, tu dors dans le salon de quelqu'un, tu ne perds pas d'une main. Tu avais quelqu'un, il faut le mettre naturellement. Un cadeau n'a pas de prix. Si le gars t'a donné au moins 1 000 francs, chérie, voici ton cadeau. Même bijoux. Faites heureuse, il y en a qui ne gagnent pas. Si cette année, tu n'as pas fêté, l'année prochaine, tu peux fêter. Tu n'as pas besoin de couper l'amitié pour des conneries comme ça, pour un orger, pourquoi ? On est nés déjà, on fête. Quand tu es nés, on dit, madame, vous avez accouché. Envoyez les habits, on vous habille. Vous êtes déjà fêté. Il y en a qui se couche. Il y en a qui se couche qui ne se réveille pas. Vous au moins, vous vous êtes couché, Dieu vous dit, il est l'heure, réveillez-vous. Chaque matin, la première décembre, ils ont dit merci à Jésus. Ils ont dit merci à maman Marie. Si la vie vous trouve, c'est bien. Mais les femmes aujourd'hui, même les femmes des foyers, les femmes qui sont dans les foyers même, tu les vois là. C'est un autre monde. Elles sont là, elles sont fâchées, parce que monsieur n'a pas fait cadeau. Les cadeaux appartiennent aux enfants. C'est mieux que les enfants s'habillent. Si ton fils avait un petit poulet, même poisson, on a fait que du nom de maille, vous avez mangé, c'est la fête. Même feu de manioc, tu as mangé là, c'est la fête. Même grenouille même, on a faim sans son longueur. Avec les crèvettes maniocs dedans, tu as mangé seulement. Fête même là, je ne suis pas dans vos poulets. Je ne suis pas dans, je suis dans grenouille. On mélange comme ça avec escargot. J'ai mes champignons, j'ai mes mailles secs, j'ai mes crèvettes secs. Un gros maniocs, mais tu as pu fêter comme ceux-mêmes qui ont mangé à l'ivoire. Nous qui fêterons, quand tu es précaire, on vit à l'aise. Parce qu'on mange ce qu'on a envie de manger. Il faut marcher dans la vie, il ne faut pas regarder ton ami pour dire, lui il est comme ça. Moi je dis, les doigts ne se ressent pas. Si ton ami a vu que toi, tu n'as pas vu. Les gens, les gens, moi je pensais, il y a des riches qui chinent, les gens, il y a un riche, mais son caca ne s'en même plus que toi, mais qui es pauvre là. Caca de riche, c'est qui dans Vesse, il faut chercher Javel. Pourtant il a tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a chié un jour, un l'argent. Moi, pendant que les riches sortent dans la douche, je vais rentrer pour ramasser les billets de 10 000, 10 000, il n'y en a pas. On est la même chose. Moi, je n'aime pas trop l'amitié des riches. Par exemple, le riche, il est un grand, il est un poli. Le riche, il ne respecte pas. Le pauvre, il sait que vous allez vous trouver pour avoir un petit bret, 5 000, 5 000, 2 000. Mais quand ça ne va pas chez toi, il va venir te trouver. Mais il y a des gens qui veulent dire qu'ils sont mieux que l'autre. Tu n'es pas mieux que l'autre. C'est comme quand vous vivez en famille, le vaginage comme ça. Il y a les voisins qui disent qu'elles sont mieux. Mais vous êtes mieux dans le même appartement. On a la même chose. Si tu étais mieux, tu allais louer maison. Si nous tous on ouvre maison de quelqu'un, on a la même chose. Les bons jours, les voisins, c'est très important. Il faut saluer souvent ta voisine. Ma voisine, ça va, ça fait deux jours. Ça fait du bien. Et là, mon restaurant, j'ai un maquis qu'on appelle Prends-moi pas de rire. Tu arrives à l'église, Baptiste. J'ai ma petite voisine qui a son cave qui est là. Mon maquis, on appelle ça Prends-moi pas de rire. Et la rue, on appelle ça Carrefour, pas de rire. Donc, ça tombe bien sur le maquis, ça fait Prends-moi pas de rire. Les tâches-mains, ils ont suivi maman présentement, ils appellent ça la rue, prends-moi pas de rire. Ça fait du bien. Ma petite voisine, quand elle voit que je suis pas là, elle dit, Allô, maman, tu es où ? Je t'ai pas vu hier. J'étais à la télé. C'est ça. La ville, on doit se aimer. On doit se côtoyer. Mais il y en a qui font pas ça. Ils ont la clé. Mais ils sont mieux. Toi, tu es mieux là, tu me nourris pas. Tu ne pourras jamais s'occuper de ma vie. Occupe-toi de ce qui te regarde. Et il y en a, ils sont dans le quartier comme ça, tu les vois là. Allez là, faites attention. Tous les niamoros sont sortis. Les coupes de ruit sont sortis. Qu'elle va écartir ces gens. Vous aussi, vous n'avez jamais vu cuit là. Qu'elle les écartre comme ça, tu penses que tu es au paradis. Mais attention, il ne faut pas aller là-bas, la main de ta caution. Le matin, le bonheur, il va te mettre du haut parce qu'elle va tout te viser. Et puis, elle va te mettre un pour t'avoir. Donc, faites là, mes enfants, restez tranquilles. Si vous êtes en train de consommer, prenez votre petite bouteille, sortez, allez-y. Ne laissez pas vos verres pour aller dans les toilettes. Celui qui va mettre quelque chose dedans, tu ne sais pas. Ton élément n'est pas loin. Ton élément, il est à côté de toi. C'est l'humain qui dit que c'est ton frère là. C'est l'humain qui peut te tuer parce que c'est lui qui te connaît de A, Z. Donc, mon fils, on revient de ton mouton. Compte-toi, tu es artiste. Donc, revenez maintenant de ton mouton. C'est pour dire que la vie, mon fils, il ne faut pas écouter tes amis. Il ne faut pas écouter tes amis parce que c'est eux qui t'ont trahi aujourd'hui. Parce que par finir l'amour de la fille, ça a commencé à diminuer. Chaque fois quand vous êtes en chambre, tu penses à ce que tes amis, à ta femme là, vous les papatou, il n'y a pas de salaire de papatou en Côte d'Ivoire. C'est ça, Yodi a chanté. T'as 6 maîtres, papatou, qui t'a demandé papatou ? Ce qui n'est pas pour vous, vous mettez vos bouches du l'homme. S'il a sa copine, il ne fait pas chose ça ne vous regarde pas. C'est entre eux là, bouche, bouche, comme ça, comme ça là. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, voilà, quelqu'un d'autre l'enceinté. Quelqu'un l'enceinté, peut-être elle voulait tenter, c'est dans ça, c'est tombé sur une mauvaise période, elle est tombée dedans. Mais la peur a fait qu'aussi, Dieu merci, si elle avait un événement qu'elle était morte aussi, la joie, ce n'était pas bon pour toi. Non, ce n'était pas bon. Parce que les gens l'ont connu auprès de toi. Mais franchement, si tu prends une fille, elle amène auprès de toi, sinon tu vas laisser une personne. Jusqu'en deux ans. Ah bon ? Deux ans, hein ? La mère, c'était un peu difficile à ce moment aussi, il fallait aussi chercher, c'est important, c'est vrai. Mais là-bas, ta fille n'était pas fermée. Tu ne baisais pas ? Non, mais devant ça, tu ne couillais pas. On dit que c'est difficile, c'est comme la vieille. Je suis allée au chou, ils ont cousu une fille. Mais tu couilles. Et puis tu l'interdis de ne couiller, de ne pas couiller ici. Vous voyez là, c'est parce qu'elle n'a pas elle a déconné, mais aussi, elle pense à mon sacrifice aussi pour tout ce que j'ai fait pour elle aussi. C'est ça. La femme, normalement, la femme ne doit pas se comparer à l'homme. Si on va dans cette logique pour dire non, parce que toi, parce que toi, entre la femme et l'homme, c'est compliqué. Moi, je ne supporte pas la femme. Moi, je suis l'avocat des hommes. Mais quand il y a eu réalité aussi, il faut préfouter pour en parler. Sinon, tu vas écouter toutes mes émissions, partout, on m'appelle coach, l'avocat des hommes. Je n'ai jamais supporté la femme. Mais cette fois-ci, là, ce que tu as posé, tu m'as mal fait. Est-ce que tu vois ? Tu te vois jusqu'à deux ans et puis tu viens. Elle est là. Deux ans. C'était pour nous bien, nous deux. Puisque moi, je me cherchais, elle va à l'école encore, elle n'a pas les moyens. Si moi, je m'abstends pour dire bon, ok, l'amour, l'amour, finalement, elle me quittait parce que je n'ai rien. Il fallait que je me cherche pour avoir aussi un peu et le cherchement que j'ai fait aboutait à quelque chose parce que ça a avancé jusqu'à ce qu'elle a eu son diplôme, elle a eu du boulot grâce à moi, grâce à mon sacrifice. Donc, je n'étais pas là pour un an ou deux ans, pour rien. Je travaillais pour elle, pour la famille. Oui. Voilà. Donc, elle de leur compense ça pour dire vraiment ce gars, il se bat pour moi. Quelque chose, elle de leur se dit que moi, j'ai un mari. Voilà. Mais pas jusqu'à aller. Bon, elle est tombée en scène et elle n'a pas de problème. Mais je lui dis, moi, je peux la pardonner. Mais elle me dit non, c'est bon, c'est fini entre nous parce que j'allais trouver quelqu'un. C'est là le problème. Oui, mais c'est ce que c'est ce qui fait mal au fait. C'est ce que c'est ce que je vous dis aujourd'hui. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Quand tu vois une fille qui fait relâcer là, ne les laissez pas. Tu les vois, ses parents, ils n'ont qu'à les aider là-bas. Parce que les parents, ils font semblant comme si ils ne voyaient pas les enfants. Mais quand ils réussissent après, c'est là, ils reconnaissent. N'ayez plus les filles là. Arrêtez de payer les études. Si elle ne va pas à l'école, tu la moules. Toi, ton fils n'a pas à l'école. Il faut mouler ça seulement. Il faut quitter les dents. Je ne cherche même pas à leur donner du bien. Et moi, je culpabilise un peu les parents. Puis ceux, ils ont vu tout, ils me connaissent. Et vraiment, en tout cas, ils font très 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 mal. Non, non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, la fille, les femmes aujourd'hui, les femmes en majeuner, ce n'est pas où se trouvent les bonheurs. Il ne faut jamais aider une femme. Quand tu l'aides, elle te prend pour un mouton. Toi, tu as tout fait pour elle. À ton âge, jeune âge, il y a 22 ans, tu l'as aidé jusqu'à aujourd'hui. Elle travaille. Moi, j'ai vu un cas comme ça. J'ai vu un cas comme ça où un monsieur qui a aidé une jeune fille depuis son école jusqu'à quand elle est devenue, on peut faire telle ou non, mais à un moment, il a dit carrément au monsieur que quand tu te regardes on est même si tu n'es pas de mon genre. Tu vois. Le monsieur a failli se susciter à Bidjan ici. Il vient chez moi, il n'a plus peur, c'est l'âme qu'il dit mais je ne crois pas. L'école, tout et tout, jusqu'à mai, viens même à elle ça va tout devant lui pour dire quand tu te regardes comment tu es assis là. Parfait que tu sortais à moi c'est parce que je n'avais rien, mes parents n'avaient rien. Mais aujourd'hui je ne me vois pas auprès de toi et je suis désolé mais j'en ai deux enfants. C'était ton sacrifice ça. Seulement, je n'ai pas affaire à toi. Le gars du sien avait marché et il allait le poignader. Tu allais prendre ce délit là pour quoi ? Tu vas prendre ce délit là. Ça fait très mal. Mais ça fait mal. Des années, tu t'es investi parce que il y a des choses que tu n'as pas fait pour tes propres parents. Tu as fait pour cette personne-là. Oui. Même pour tes soeurs, peut-être même tes soeurs, même tes frères. Mais ça passait son mouchon de Debukei de chez toi et c'était bon pareil, tu fais Debukei. C'était un très bon Debukei. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Donc je voulais profiter aussi encore pour vous annoncer que, excusez-moi, j'ai mon oncle aussi qui s'appelle Point. Point en guéris, il me dit souris. C'est son nom, c'est Pasteur Point qui a perdu aussi sa maman. Il y a eu une veille à la cité Batim 1 et à M. Do-Enesque. Do-Enesque vraiment qui s'occupe des courses-là. Donc présentement, tout le plus, vraiment, on est en deuil. Il y a M. Point-Enesque qui a perdu vraiment sa propre mère. Il dit merci aussi à M. Gérard, qui a perdu, qui gère tout. Nous tous, on pourrait quand même aller là-bas aussi le soutenir. Donc là, tu sortes. Tu sais que aujourd'hui, tu as encore de l'art chez toi. Tu as encore la chance. Aujourd'hui, ça t'a fatigué, ça t'a ouvert les yeux pour dire prochainement, prochainement, quand tu veux faire quelque chose, toi, tes parents se cassent la tête pour ne pas fatiguer les parents. Tu dis, moi, je vais grouiller. À l'âge de 29 ans, 22 ans, tu as eu l'idée d'aller se chercher de ne pas fatiguer maman et papa. Toi, tu vas faire pour que demain, eux aussi, tu vas te occuper d'eux. Dieu a fait que tu es tomé amoureux d'une jeune fille et que tu pensais que c'était à toi. Ce qui est à toi, Dieu ne prend pas. ce n'était pas à toi. Il faut passer, passer là pour connaître qui est la femme. Comment il faut vivre avec une femme ? Vous prenez une femme maintenant qui n'a pas de diplôme, qui ne travaille pas, ne la prenez pas. Quelqu'un qui dit, non, je suis en train de passer un coup, elle a fait elle-même. C'est ton paiement qui t'importe. Quand tu les aides, ne les aides pas. Les parents sont là, quand on finit de souffrir et puis après, elles vont à gauche et à droite. Les femmes qui aiment ce premier, c'est les femmes qui sont mariées légalement, comme qu'on ne fait pas de rapport. Il n'y a pas que les dessins. On les mouille bien et puis quand il rentre, quand le mari dit, non, j'avais Diakwadjo, j'avais ça. Tu as Diakwadjo, le matelas, il n'y a pas pour Diakwadjo, on doit te couiller. Quel Diakwadjo ça ? Tu as ton propre mari sur Diakwadjo, dans la journée, il n'y a pas Diakwadjo, c'est la nuit au coucher, deux heures du matin, le monsieur, bam, c'est toi, ton Diakwadjo vient. Puis il ne peut guérir aussi Diakwadjo. Ou il dit, il doit vous te couiller. Apprenez à respecter les hommes. Apprenez à rester sérieux. Là, passe maintenant, c'est vous, les femmes qui envoient passe dans le foyer. Parce que tu couches avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chance. Tu quittes là-bas, tu viens avec l'autre personne, souvent vous voyez les hommes, il était riche, il devient malheureux. C'est les femmes qui sont la base. Parce que tu ne respectes pas ton homme. Donc, il faut te dire que les femmes, changeons un peu pour qu'on puisse vivre mieux. Et la fête qui arrive là, elles sont tous prêtes, les dents sont du hondier, vampires. Elles sont là pour attendre. Quand tu fais, elle t'attaque. Elles ne font même pas bon amour. Elles vont te envoyer dans les bars. Une fille qui t'envoie dans le bar jusqu'à deux heures du matin, elles vont quitter dans son film. Parce que les bars, les boissons sont cherchés là-bas. Et puis, ce jeune, elle ne va pas venir se réunir, venir avec ses copines. Une fille pour une première fois, il fait sa coinçage qui dit qu'elle boit du vin. Va le pied. Elle va taper trois. Pourtant, toi, tu as 10 000 francs seulement sur toi. C'est ça que je trouve que quand j'étais avec un monsieur, il m'embargne dans le maquis et il est parti. Mes enfants, fuyez. Fui, laissez là-bas. Ils vont les prendre. Ils vont les attaquer même. Donc, vraiment, merci beaucoup pour arriver à mon émission. La porte est ouverte. Vraiment, chaque fois, si vous avez besoin de nous, vous pouvez venir comme vous êtes arrivés. Sinon, prochainement, il faut faire très attention. Faire très, très attention. Parce que je dis, ça t'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, tu es là-là. Il faut que demain, on dise, voici aussi ta maison, voici aussi ta société, tu as hébergé les gens. Toi aussi, tu vas donner des conseils aux gens. Il ne faut plus mettre ton cœur sur une femme. Quand tu dis à une femme que tu l'aimes là, tu vas te tuer. La femme, on est maçon, on adore la souffrance. Quand tu la maltraites, elle te respecte. Les femmes, non pas qu'on apprend qu'on beurre. Il faut la maltraiter. Il y aura le respect. Vous êtes en paix, beaucoup, vos parents pauvres, ils n'ont rien là. C'est vous, on fait tout maintenant. Après, vous quittez l'enfant des gens, vous partez ailleurs. Alors, le monsieur vit toujours à lui. Elle vit toujours à lui. Avec le bonheur. J'ai pris son contact, mais je ne sais pas ce qu'elle vit à lui. C'est la fondue. C'est une bonne chose. Prends aussi, il ne faut pas dire que non, moi je vais donnant, donnant. Non. Il faut lui montrer aussi. Après, elle la tupie à voir. Parce que si tu restes comme ça, elle sera quand elle va dire qu'il n'y a pas du peu. Il faut lui montrer aussi. Monsieur, peut-être que tu as promis qu'elle n'a pas des dents, elle est vampire. Prends ta vampire, puis vous allez vous promener ensemble. Elle va comprendre que, mais comment des femmes, ces femmes, quand elle va comprendre que tu es occupée là, elle va te respecter mon fils. Donc, c'était pour l'émission de ce soir. Mais sûr. Vraiment, tu es un artiste qui a du talent. Parce que déjà, il y a des artistes qui n'ont pas de métier. Ils attendent ce moment qu'on les invite pour aller chanter. Avec un artiste, il faut faire des petits trucs. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'argent. Ce n'est pas toujours une ouvre de place. Moi, je suis de la télé, mais la télé ne me paye pas par jour, ce n'est pas moi, on me paye. Donc, moi, quand je ne travaille pas, je suis dans mon maquis pour vendre. Donc, vraiment, merci beaucoup encore. Merci beaucoup, maman. Merci. Vous m'avez permis d'exprimer, d'expliquer aussi mon gourmand. Oui. Merci à la télé. Merci aux autres. Non, il n'y a même pas de problème. Faites comme chez vous. N'importe quelle heure, la télé est ouverte pour vous. Merci. 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 Merci.